Votre attention s'il vous plaît la nouvelle session de pêche sur Eurofishing de Kevin Zakara va commencer 3 2 1 0 c'est parti Bonjour à toutes et à tous c'est Kevin Zakara j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Eurofishing pour l'épisode numéro 8 Et aujourd'hui on a pêché le plan d'eau de l'arène c'est un plan d'eau qu'on a encore d'ailleurs jamais pêché Et je voulais vraiment me le tester parce que j'ai pu voir qu'il y avait deux très très beaux boss Brême donc on va vraiment essayer de se les faire après si on peut se faire aussi de la carpe parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des belles carpes Elles font entre 6 et 7 kg elles sont pas très grosses elles peuvent aller jusqu'à 10 kg si mes souvenirs sont bons Mais a priori elles sont jolies elles ont l'air jolies donc on va vraiment essayer de voir pendant cette session si on peut s'attraper des gros poissons Et surtout attraper ces brême boss c'est vraiment l'objectif Donc déjà dans un premier temps je vais déjà regarder un petit peu les fonds voir s'il y a du sable du gravier des comment ça s'appelle des herbiers Voilà voir où c'est que je pourrais poser mes lignes c'est quand même important de regarder un petit peu les structures pour poser vraiment au mieux ces lignes Et faire vraiment une bonne session de pêche de qualité Donc déjà je vais déjà regarder un petit peu à gauche après je vais regarder au milieu et à droite aussi Alors est-ce que le premier lancé va être bon ça m'a l'air plutôt pas mal Alors du coup on a quoi ? On a du sable, on va regarder un petit peu en bord, du gravier, encore du sable Voilà donc à gauche on a du sable et du gravier, on va regarder maintenant à droite Alors j'aimerais bien me trouver des zones où c'est qu'il y a des herbiers Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors du coup du sable, un herbier, un petit herbier, du gravier Je vais lancer un petit peu plus loin parce que je suis sûr qu'il y a un herbier vers le nénuphar là-bas Alors voyons voir ce qu'il y a vers ce nénuphar, si j'arrive à lancer bien sûr J'arrive pas bien à lancer là C'est vrai que j'ai des cannes de moyenne portée donc c'est pas le top Il faudrait vraiment que je m'achète des longues portées, ça sera beaucoup mieux Là ça a l'air bon Ah bah c'est même plus que bon, c'est sur la berge carrément Alors du coup, est-ce que mon flair... Ouais, mon flair a marché, il y a un bel herbier là près du nénuphar Du coup je vais pouvoir pêcher ce petit herbier, en plus il est assez grand On va regarder un petit peu en face ce qu'il y a Sans foutre la canne sur la berge bien sûr Et c'est encore sur la berge Du coup j'ai pas trop de chance aujourd'hui Alors voilà un autre herbier encore, un autre herbier, du sable Un petit peu de gravier, donc c'est plutôt pas mal On a des belles surfaces à pêcher, on a du gravier, on a du sable On a des herbiers, donc on a vraiment le choix C'est plutôt pas mal Donc comme il n'y a pas d'herbier à gauche Je vais mettre du coup un hameçon pour le sable Que j'ai déjà mis d'ailleurs Déjà programmé sur la canne Et je vais mettre la Tiger Nuts en 20mm C'est un nouvel appât que je viens juste d'acheter Donc je vais vraiment le tester D'habitude vous avez pu voir que j'ai une Tiger Nuts en 15mm Que j'utilisais aussi avant Elle avait plutôt bien marché sur quelques sessions J'ai fait aussi des sessions hors vidéo Ça avait bien marché aussi Donc est-ce que la Tiger Nuts 20mm va marcher ? C'est vraiment la question qu'on se pose C'est pour ça que je vais la tester Et on verra bien en fin de session Si c'est un bon appât ou pas Alors du coup je pense que je vais relancer un petit peu plus loin On n'est pas assez loin J'aimerais bien essayer de lancer vers le Nénuphar Qui est là-bas à gauche Juste en face de nous Allez on va se faire un beau lancer Là je pense que ça devrait être bon Ça m'a l'air plutôt pas mal On va déjà tester comme ça Et on verra bien après Je vais mettre mon frein à 20mm Parce que comme il n'y a pas des très gros poissons Comme je vous ai dit ça ne sert à rien de mettre son frein à fond Si c'est pour décrocher c'est pas la peine Alors du coup La canne du milieu on avait dit herbier Alors du coup hameçon pour les herbiers en taille 12 Voilà j'ai un taille 12 Et je vais mettre le gros maïs Qui est un des appâts que je préfère vraiment Donc sur celui-ci d'appât je vais mettre deux cannes Du moins je vais mettre cet appât sur deux cannes Voilà c'est mieux comme ça Alors est-ce que c'est bon ou pas C'était presque sur l'herbier Je vais devoir relancer Je vais essayer de faire un beau lancer là Ça ne sera pas pour cette fois Donc je vais ramener tout doucement la canne Et la mettre sur l'herbier Voilà nickel Alors du coup je vais mettre aussi mon frein sur 20 Je vais d'ailleurs mettre mon frein sur 20 sur les 3 cannes C'est bon elle est bien tendue Je vais pouvoir mettre la canne numéro 3 Alors canne numéro 3 pareil Ameçon en taille 12 Et double maïs Et j'ai déjà un premier départ Sur la canne numéro 2 sur l'herbier Donc je vais la prendre Et je lancerai ma canne numéro 3 après Donc déjà ça commence très très fort là A peine lancé la canne On a déjà un départ J'espère que ça sera du gros Après comme je dis d'habitude Un poisson c'est un poisson Donc si on peut se faire un poisson déjà c'est déjà bien Ça m'a pas l'air gros Mais c'est pas très grave Je vais peut-être baisser un petit peu mon frein Sinon je vais décrocher Voilà nickel Je vais même mettre à 10 Voilà ça devrait aller bien là Ah peut-être à 10 C'est un petit peu trop mou Voilà La ligne est déjà mieux tendue Voilà 16 nickel A 10 C'était pas bien tendu C'est vrai que quand on connait pas les poissons du lac C'est un petit peu dur de régler son frein Alors ça approche tout doucement On va un petit peu le travailler Pour le ramener dans l'épuisette tranquillement On est pas là pour faire de la mauvaise qualité On est vraiment là pour sortir des poissons correctement Voilà tip top Et ça a l'air d'être une carpe miroir Alors voilà une belle carpe miroir On va voir un petit peu le poids Alors combien elle fait celle-ci ? Presque 4 kilos C'est pas dégueulasse C'est quand même un beau poisson pour le plan d'eau Nickel Une belle carpe miroir Bon on va la remettre à l'eau Et on va se lancer notre canne numéro 3 Alors du coup déjà on va relancer notre canne numéro 2 Et après on va lancer la canne numéro 3 Qu'on a d'ailleurs encore pas lancée Et je vous ai dit franchement ce double maïs C'est vraiment un de mes appâts préférés Parce que j'arrive à faire quand même pas mal de fiches sur cet appât Alors je vais remettre mon frein à 20 Nickel Ligne bien tendue Et je vais pouvoir enfin lancer ma canne numéro 3 Un petit peu fébri le lancer là Il va falloir que je relance C'est vrai que j'ai un petit peu perdu l'habitude Je sais pas si vous avez vu mais ça fait déjà presque 3 mois Que j'avais pas ressorti de vidéo sur ce jeu Donc on va dire que mes lancés sont un petit peu pourris Nickel Un herbier C'était pas sur celui-ci que je voulais lancer C'était sur celui d'après Mais je me contenterai de celui-ci pour l'essayer Voir ce que ça donne Et le petit frein à 20 en retend la ligne Nickel Et on va pouvoir poser la canne Voilà tip top Les 3 cannes sont maintenant posées Ma canne numéro 2 est un petit peu détendue Mais j'ai peur que si je la retends Je vais devoir relancer sur l'herbier Au risque de remettre ma canne sur la berge Alors du coup on va pas rester sans rien faire On va s'amorcer un petit peu tout ça En attendant un deuxième départ Nickel je pense l'amorçage là Presque nickel Presque nickel On est presque sur la canne là Voilà Je pense qu'il reste de l'amorce Pour en mettre un petit peu On va pouvoir ramener Voilà on peut voir l'amorce En marron sur le plan d'eau Ça veut dire qu'il m'en restait un petit peu Dans le Betz Rocket Donc voilà pour ceux qui jouent à Eurofishing N'hésitez pas vraiment à ramener Votre Betz Rocket au niveau de la canne Quand vous l'avez lancé un petit peu trop loin Il reste toujours un petit peu d'amorce dedans Donc ça suffit largement Même si vous êtes pas pile sur la canne C'est pas très grave L'important c'est d'amorcer quand même un minimum Voilà je viens juste d'amorcer Et j'ai déjà un départ sur la canne numéro 3 Ça prouve bien que même si j'ai pas fait l'amorce Vraiment sur la canne Ça marche Du moins ça marche Ça fonctionne Allez On va voir ce que nous réserve ce deuxième départ J'espère que ça sera un petit peu plus gros Que tout à l'heure Alors ça m'a l'air déjà d'être plus gros Parce qu'on peut voir que ça tire quand même pas mal Et j'ai un deuxième départ en même temps Je pense que c'est ma canne numéro 2 Sans surprise Et on va vite ramener celui-ci Pour vite faire Donc le deuxième départ qu'on a Ouais c'est la deuxième canne C'est la canne numéro 2 Oh je pensais que c'était gros Mais en fait c'est petit C'est tout petit Et du coup on a une belle tanche On a une belle tanche C'est pas si petit que ça pour une tanche Voyons voir le poids 2 kilos Belle tanche de 2 kilos Franchement je suis content Allez on va la remettre direct à l'eau Pour faire le départ Sinon ça va finir par décrocher Voilà nickel Canne en main Je vais ferrer Voilà tip top On va ramener ça tranquillement Allez est-ce qu'on va arriver à se faire Une brem boss Pendant cette session Ça serait bien Ça serait vraiment bien Surtout que c'est pour ces poissons là Que je suis venu faire cette session Donc si j'en fais pas Des brem boss Je vais être un petit peu déçu Enfin déçu non On aura quand même fait une belle session Mais si je pourrais en faire Un de boss Franchement ça me ferait super plaisir Et je pense qu'à vous aussi Alors voyons voir le verdict Je ramène ça tranquillement Ça m'a l'air quand même costaud Parce que là ça tire bien Ouais c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Une belle carpe encore Encore une carpe miroir Elle est bien blanche celle-là Elle a des belles Nageoires orange aussi C'est assez joli Et elle fait presque 5 kilos quasiment Joli poisson Allez on leur met à l'eau Et on relance nos lignes On va s'en remettre toujours Notre canne numéro 2 Sur l'herbier en face Avec notre petit double maïs Et toujours la canne sur la berge Voilà nickel L'herbier On tend la ligne C'est sur 20 C'est bon Ouais comme je disais Je lance un petit peu la canne Sur la berge Parce que J'ai des cannes de moyenne portée Et quand on a des petites distances Comme ça pour lancer Ben c'est un petit peu compliqué Mais bon Ça dérange en rien On ramène la ligne Un petit peu Sur l'herbier Et puis voilà Nickel Là je peux pas faire mieux J'ai lancé directement Sur l'herbier Alors là c'est vraiment tip top En plus mon fil est déjà tendu Mon frein était déjà sur 20 On peut pas faire mieux Que demande le peuple Alors du coup Ça repart directement A peine posé la ligne Et ça repart Là franchement Cette session Elle commence Très très bien Elle commence vraiment bien On est déjà A notre Quatrième poisson Là On va sortir De notre quatrième poisson En à peine Une heure de temps Enfin Une heure de temps Dans le jeu Bien sûr Et je crois bien Qu'on va avoir Un cinquième départ Parce que j'ai entendu Ma canne numéro 2 Sonner il me semble Et voilà C'est le cinquième départ On va ramener celui-là On va ramener celui-là Tranquillement On va pas se presser Et on fera Notre cinquième départ Après Voilà ça vient tout doucement Ça vient tout doucement Ah Ça rush un petit peu Celui-là a l'air d'avoir quand même la patate Je sais pas si vous pouvez voir Mais il essaye de partir Le petit filou Ça va venir tranquillement Voilà C'est pas très très gros Mais c'était bien actif En tout cas C'était bien actif Un petit carpeau Un petit carpeau Tip top Alors du coup Ça c'est une carte commune De 3,12 kg Plutôt joli Petit Mais très très actif Du coup On va tout de suite Prendre notre cinquième départ Qui est parti Très loin d'ailleurs Allez on fer tout de suite Nickel On a presque Même pas besoin de ferrer Le poisson est déjà bien accroché Bah vu la distance qu'il a fait C'est sûr qu'il pouvait être Bien accroché Allez on ramène ça Tranquillement Là je peine un petit peu Je pense que cette fois-ci Si je me trompe pas On devrait avoir le droit A un gros poisson Au dessus du poids De ceux qu'on a déjà eu Parce que là Je suis à 30 Au niveau du frein Et c'est encore Quasiment même pas suffisant Pour ramener Si ça a l'air bon Ça a l'air bon Il va falloir baisser un petit peu le frein Nickel C'est pas si gros que ça Je pensais plus gros Mais c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Je me suis pas trompé C'est quand même un joli poisson Alors voyons voir le poids Alors voyons voir le poids Ouais presque 5 kilos J'aurais pensé un petit peu plus Vers les 6 kilos Mais je suis pas déçu Une belle carpe commune D'ailleurs elle a les Les sortes de petites écailles Qui sont pas très très bien dessinées Mais ça fait joli C'est un joli poisson de qualité Avec aussi Son petit truc là Orange là Je m'en rappelle plus du nom Bref Je l'ai dit juste avant Mais je m'en rappelle plus C'est pas grave Allez on va la remettre à l'eau Nickel Franchement On fait une bonne session Je suis bien content là Et encore sur la berge Sans grande surprise Nickel La ligne est bien tendue On va pouvoir reposer la ligne Et on va relancer La canne numéro 3 Et après on va refaire Un petit coup D'amorçage vite fait Un ou deux bêtes roquettes Sur chaque canne Et ça devrait suffire Jusqu'à la fin de la session Alors cette fois ci On l'aura pas mis sur Sur l'herbier On y était presque On remet le frein à 20 Et c'est tout bon Voilà Les 3 cannes sont de nouveau à l'eau Et j'ai peut-être bougé Ma canne numéro 1 Parce que Depuis tout à l'heure On a encore pas fait un poisson dessus Et je pourrais même pas Parce que j'ai un autre départ Sur la canne numéro 3 On va prendre le départ Sixième départ déjà C'est un truc de fou quand même On a même pas le temps De relancer les lignes Que déjà on a des départs C'est un truc de malade Ça m'a pas l'air très gros A première vue Je dis bien Parce que des fois Quand on amène au bord On a des surprises Ça a pas l'air très gros Et du coup On tombe sur un gros poisson Et puis des fois On pense que c'est gros Puis c'est petit Ça nous arrivait Le coup d'avant Comme vous avez pu le voir J'ai pensé qu'il était Beaucoup plus gros Qu'il faisait vers 6 kilos Et en fait pas du tout Il faisait un petit peu Moins de 5 kilos Donc c'est vrai Que les poissons Des fois nous réservent Un petit peu des surprises Allez viens par là Mon petit C'est bon nickel C'est dans l'épuisette Et ça a l'air D'être une brème Une belle brème Une jolie brème Est-ce que c'est un boss Je ne pense pas Il est pas très 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 gros Alors une brème De 2 kilos Mais bon Elle est jolie quand même Regardez-moi Ces couleurs Ces petites paillettes Argentées Sur eux On dirait des boules à facettes Les trucs C'est assez joli Les brèmes En plus avec le coucher de soleil Ça fait vraiment Un joli poisson Franchement C'est vraiment appréciable Allez On leur met à l'eau Et on relance nos lignes Je vais déjà commencer Par remettre la 3 Parce que de toute façon Je l'ai dans les mains Et après Je vais remettre La canne numéro 1 En espérant Que je n'ai pas D'eau de départ Directement Pendant que je vais la remettre Sinon je sens Que la canne numéro 1 Va rester sur le road pod Du coup j'aurais peut-être pu remettre Ma ligne sur le premier herbier Alors du coup Lancer complètement foiré Là On va se concentrer Et relancer ça Comme il faut Ça m'a l'air bon Ça m'a l'air bon Cette fois-ci Nickel Directement sur l'herbier Je le sentais bien Et du coup J'ai tendu Et j'ai quitté l'herbier Je vais me mettre Sur le premier herbier Si je peux Et ben non Du coup Ça ne sera pas Pour cette fois-ci Décidément Je n'arrive plus A remettre ma ligne Là ça va être bon Là ça va être bon Nickel On ne touche plus à rien On pose la ligne C'est bien tendu Et on va pouvoir Remettre notre canne numéro 1 On va essayer De trouver un petit endroit Je pense que je vais la mettre Du coup Entre les deux nénuphars Qu'il y a juste en face Là je ne sais pas Si vous voyez Je pense que ça devrait être pas mal Et puis il y avait un herbier Là-bas aussi Dommage Je n'ai pas mis mon hameçon Pour les herbiers Je l'aurais bien pêché Bon ça sera pour une prochaine fois Si on revient ici En plus C'est un gros herbier C'est vraiment dommage Mais je vais mettre Sur le sable Juste ici En sachant Qu'on est juste À côté de l'herbier Donc peut-être Qu'on aura peut-être De la chance De sortir un poisson Sur la canne numéro 1 Et déjà Ce que je vais faire J'avais dit Que j'allais réamorcer Un ou deux Betts roquettes Sur chaque canne Histoire D'amorcer Pour la fin de session Ça devrait largement suffire C'est beaucoup trop loin Ça C'est beaucoup trop loin Je vais ramener quand même Et voir Si il y a encore De l'amorce Ou pas Est-ce qu'il y a encore De l'amorce dedans On voit Il y en avait Encore un petit peu Voilà Nickel Je vais tenter D'en remettre un Quand même Parce qu'on est Quand même Loin de la canne Numéro 1 Pour l'amorçage Et on sera loin De nouveau Encore C'est vrai que Quand on a des Cours de distance Comme ça C'est vraiment pas Facile d'amorcer J'espère que Vous me comprendrez Nickel Je pense que Ça devrait suffire Et je vais amorcer Ma canne numéro 3 J'espère que Ça sera bon C'était presque bon Normalement Là Ça devrait faire C'est bon Il reste encore De l'amorçage aussi Nickel Ah Il se met à pleuvoir Il se met à pleuvoir Ah il pleut déjà Quand même pas mal Il va falloir faire attention De ne pas tomber malade Là Pas se choper Une grippe Ça serait dommage C'est pour ça Qu'on va se faire Encore quelques poissons Et après On va arrêter La session Ici pour aujourd'hui Parce que je sais bien A me faire une petite session De nuit De nuit Sur ce plan d'eau Comme on avait fait Sur le digger lake Rappelez vous Pour ceux qui ont vu la vidéo J'avais fait une petite session De nuit D'ailleurs ça avait été Vraiment sympa Cette session aussi On avait fait vraiment Des jolis poissons Des très jolis carpes Parce que sur le digger lake Il n'y a bien sûr Que des carpes Mais franchement C'est vraiment Un très très bon plan d'eau Donc si vous n'avez pas vu La session Pour ceux qui rejoignent La chaîne Je vous invite vraiment A aller la voir La session C'est vraiment Une belle session Et du coup On se refera Une session de nuit Sûrement Sur ce plan d'eau C'est pour ça Que j'aurais bien aimé voir Si au coucher du soleil On arrive à faire Des poissons ou pas Si vraiment On n'arrive pas A aller jusqu'à la nuit Je ferai une session Du coup En privé Hors vidéo Et tout dépend Mes ressentis Je vous sortirai Une session de pêche Sur ce plan d'eau En session De nuit Alors du coup Pendant que je parlais J'ai ramené tranquillement Mon poisson J'ai même oublié De ferrer Alors heureusement Que le poisson Était déjà bien accroché Nickel Ça vient tout doucement Il n'y a même pas Un de forcée Il repart un petit peu Là Les poissons Sont quand même Assez joueurs Sur ce plan d'eau Comme vous pouvez voir Et là On a le droit A une très jolie carpe Une très jolie carpe Miroir Je crois bien Alors est-ce que C'est une miroir Une carpe miroir De presque 5 kilos Mais franchement Je ne sais pas Si vous voyez Mais celle-là Est vraiment Très très jolie D'ailleurs Quand je l'ai vu J'ai un petit peu Bugué là Regardez-moi Cet écaillage là Et cette couleur Blanche On dirait vraiment Une boule de neige Le truc quoi Vraiment Très très beau Poisson Comme je vous avais dit En début de session Ils ne sont pas très gros Les poissons Mais ils sont Quand même Super jolis D'ailleurs Voilà une preuve Avec cette magnifique Carpe miroir Qu'on va d'ailleurs Remettre à l'eau Allez On t'en remet Dans ton habitat Naturel Nickel Et bien franchement Je suis vraiment content Parce que même si Pour l'instant On ne fait pas de boss On a vraiment le droit A de très jolis poissons Donc ça vaut vraiment Le détour Cette petite session là Allez On va remettre Celle-ci sur L'herbier Vu que cet herbier Il tape bien Je ne vois pas Pourquoi on changerait D'optique Alors décidément Je n'arrive pas A la remettre Sur cet herbier Je vous laisse Juste deux petites secondes Le temps De remettre Ma ligne Et je suis à vous Voilà Ça a l'air bon Nickel En fait Quand je lance Mes lignes Il ne faut vraiment pas Que je parle Pour me concentrer Voilà Tip top C'est bien tendu Et du coup On va attendre Un petit peu Parce que du coup J'ai fait mon amorçage Et ça suffit Largement Pour cette session Ce que j'ai mis Je vais peut-être Juste remettre Un best rocket Sur la 3 Vu que j'ai bougé Légèrement Ma canne Et je vais peut-être Remettre Ma canne Numéro 2 Parce qu'il me semble Elle a bougé D'un poil Elle ne doit plus Être sur Du coup Sur l'herbier Et pas le temps Décidément Déjà un départ Sur la 3 On va se faire Le départ Sur la 3 Et après Ce poisson là On arrêtera La session On va rentrer Tranquillement A la maison Parce que je pense Que là On a fait Une très belle session On a fait Presque 10 poissons On n'en doit pas Être loin On ne doit pas Être loin Des 10 poissons On a dû en faire 6-7 au moins Donc on va vraiment Surfer un Pour le plaisir Des yeux Histoire De voir Si on arrivera A faire un boss Et au moins Je pourrais voir Du coup Si à la tombée De la nuit Il y a moyen De se faire du fiche Ou pas Ah bah voilà La nuit est tombée Donc c'est vraiment Ce que je voulais voir Donc ce que je vais faire C'est qu'après Je vais reposer Ma ligne numéro 3 Et ma 2 Et comme ça On va pouvoir Voir si On arrive à se faire Du poisson de nuit Alors du coup Une carpe Commune Une petite carpe Une petite carpe Commune Voilà Un petit Un petit carpeau De 4 kilos Enfin C'est pas un carpeau C'est une carpe Carpeau c'est beaucoup plus petit C'est un petit bébé carpe Donc du coup Presque 4 kilos 3 kilos 64 Jolie petite commune Bien brillante D'ailleurs Comme vous pouvez voir L'écaillage Il change vachement Entre les poissons Parce que tout à l'heure On a fait une commune Qui avait un écaillage Beaucoup plus dessiné Et là il est moins bien dessiné Quand même Allez on va le remettre à l'eau Parce que j'ai entendu un départ Sur la canne numéro 2 Je pense Canne numéro 2 Alors je le savais déjà Que c'était la canne numéro 2 Parce que depuis tout à l'heure Sur la canne numéro 1 Je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Mais on fait rien On fait rien du tout Donc du coup Je vous avais dit Que ça serait le dernier poisson Mais on va essayer De s'en refaire un ou deux Quand même Vu que la nuit est tombée On va se faire plaisir Encore un petit peu Surtout que la pluie S'est calmée Donc il pleut presque plus Il tombe encore Quelques petites gouttes Mais ça Ça gêne en rien Allez on va ramener ça Là ça tire quand même pas mal J'ai monté un petit peu Mon frein J'ai peut-être été gourmand Au niveau du frein J'avais monté à 30 Et j'ai failli Intérir dans la zone Maximum De mon moulinet Du coup Je veux pas m'avancer Mais je crois bien Qu'on a un beau poisson Au bout de la ligne Là Alors voyons voir Il me semble que c'est La carte miroir Qu'on a déjà faite Oh la carte miroir Qu'on a déjà faite Il me semble que c'est la même J'espère pas me tromper Alors 4,57 kg Ça m'a l'air d'être la même Qu'on a fait Tout à l'heure Mais je suis pas sûr Parce qu'elle a des petits points noirs Au niveau Du haut là Je sais pas du tout Si elle les avait Celle d'avant Bref Je vais pas m'avancer Sur quelque chose Sur lequel je peux peut-être Me tromper Mais bon En tout cas Ce qu'on voit C'est qu'elle est jolie Jolie carpe miroir On va la mettre à l'eau Voilà Presque 5 kg Allez Retourne à l'eau Ma belle Et on va remettre nos cannes Pour se faire encore Un ou deux poissons Là C'était presque bon On aurait pu faire le perfect Directement sur l'herbier C'est bon C'est tendu On remet notre canne Numéro 3 Et on va voir Tout dépend Peut-être qu'on va se refaire Un amorçage du coup Petit amorçage pour finir Alors là du coup La nuit c'est vachement calme Comme on peut voir On est les seuls Sur le plan d'eau Il n'y a pas d'autres pêcheurs Nickel Directement sur l'herbier Le frein est à 20 On peut poser la ligne Donc quoi Comme je vous disais On est les seuls pêcheurs Sur le plan d'eau Donc c'est vraiment calme Là C'est vraiment calme Et le calme est en train De revenir Tranquillement Sur le plan d'eau Normalement Si on fait des poissons De nuit Comme de jour Ça ne devrait pas rester calme Très longtemps Voilà Et un départ Sur la canne numéro 2 Et c'est reparti Et un départ Sur la canne numéro 1 Alors là C'est la fanfare Il ne manquerait plus Que la canne numéro 3 Pour être au top là Et là Ça commence déjà bien La nuit On peut voir Que déjà On fait déjà des départs Donc c'est ce que je voulais savoir Ça m'intéresse Vraiment de savoir Qu'on fait du poisson Et la canne numéro 3 Qui s'apprête à partir Et le triple départ Ça y est on l'a fait Le triple départ Et on va vite ramener Nos poissons Parce que là On parle On parle Mais on ne ramène pas Et on a encore Deux poissons à sortir Mais bon On va les sortir Quand même Correctement On n'est pas là Pour arracher La gueule des poissons Non plus Nickel Premier poisson sorti On ne va pas trop Commenter sur le poisson Pour vite aller faire Les eaux de départ Donc c'est une carpe miroir On va juste regarder le poids Et on va la remettre Directement à l'eau Alors carpe miroir De 3,19 kg Joli poisson On le remet à l'eau Et on prend Les eaux de départ Allez on va prendre La canne numéro 1 Oula Fil complètement détendu C'est bon J'ai réussi à rattraper le coup Là Et ça Ça a l'air d'être Un beau poisson aussi Nickel On a mis le frein A 30 Ça va bien Comme vous avez pu le voir J'ai été obligé De remonter directement Mon frein Parce qu'on avait le fil Qui commençait à se détendre Et la canne numéro 3 Qui est toujours en train De dérouler Là Allez viens par ici Ma belle Oula Oula Ça c'est un joli poisson Ça c'est vraiment Un très très joli poisson Et d'ailleurs Il est reparti d'un coup Il a tapé un petit coup De speed Là Allez viens par là Celui là Faut pas que je le décroche Faut pas que je le décroche Celui là Oui Nickel Et je crois bien Que c'est un boss Brème Oh oui C'est un C'est un brème boss Oh là là Magnifique Magnifique Brème boss Et voilà Un brème boss C'est vraiment ça Que je voulais faire Pendant cette session Je suis pas déçu Alors Chuck Qui fait presque 5 kilos Magnifique poisson Magnifique 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 Une boule à facettes Géante Là c'est le cas de le dire Donc vraiment Je suis très très content On va la remettre à l'eau On va aller chercher le 3ème départ Voilà Nickel Le 3ème départ Qui est parti vachement loin Donc voilà Pour commenter un petit peu La brème qu'on vient de faire C'était vraiment ce que je voulais vous offrir Une brème boss Magnifique Je suis vraiment pas déçu D'avoir continué ma session Jusqu'au coucher du soleil Là Pendant la nuit On l'a fait à 21h Donc ça prouve bien que Pendant la nuit Il y a de quoi se faire Vraiment De très très jolis poissons Donc voilà C'est validé Franchement Je vais vous faire une session de nuit Ici Là je suis totalement satisfait Satisfait à 100% Il manquerait plus Qu'à ce que le dernier poisson Qu'on va sortir Ça soit encore un beau poisson Et je serais vraiment Totalement satisfait Bon même si on fait un petit Ça sera bien quand même Mais ça serait bien De se faire un deuxième brème boss Là Comme ça on fait le doublé Nickel Franchement je suis super content Et ça Ça m'a l'air d'être aussi Un joli poisson Donc on verra bien Quand ça arrive en bord Nickel Ça vient tout doucement Sans broncher Tip top Et ça m'a l'air d'être encore Un beau poisson Et je crois qu'on s'en refait Une des carpes qu'on a déjà fait Il me semblerait bien On reconnait bien La petite La petite carpe miroir De tout à l'heure Là Ah non c'est pas la même Elle fait 5 kilos 26 Celle là Presque 6 kilos Donc voilà Pour les derniers poissons On se fait pas un brème boss Mais on se fait une jolie carpe miroir Là Bien blanche Avec Un beau dessin orangé Là au niveau de la nageoire Donc 5 kilos 26 Joli poisson Donc que dire Que dire Bonne session Très très bonne session Donc voilà Tip top Bon écoutez les gens Je pense qu'on va arrêter La session ici Pour aujourd'hui Et du coup Ce que je vais faire Je vais remballer le matériel Et je vous retrouve après Voilà Du coup Matériel remballé On va rentrer Tranquillement Chez nous Voilà les amis J'espère en tout cas Que la vidéo Vous aura plu Mettez moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse Une pêche de nuit N'oubliez pas De liker De commenter Et de partager Et de vous abonner A ma chaîne aussi Si vous êtes pas abonné Que vous visitez la chaîne Et qu'elle vous plaît Moi en tout cas Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Merci d'avoir regardé Quevin Zakara Rendez-vous Pour la suite Des aventures Sur Europhishing Dans un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé